Voilà aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir le directeur de l'environnement et des établissements placés qui a bien voulu organiser cette visite de terrain pour constater ce que nous avons toujours alerté par rapport à l'érosion côtière. Aujourd'hui sa visite en tout cas est très réconfortante pour la population et pour nous-mêmes et en tant que techniciens bras techniques de l'état sur les questions environnementales nous sommes plus que soulagés parce que c'est tout simplement ce qu'on attendait que l'état du sénégal réagisse pour venir constater la situation nous sommes conscients que le phénomène de l'érosion côtière est un phénomène naturel un phénomène naturel qui nécessite beaucoup de moyens dont les collectivités territoriales ne disposent pas alors aujourd'hui si de par notre appel l'état est aussi sensible au plus haut niveau au point à effectuer ces déplacements pour constater ce que nous visions ça ne fait que nous soulager et nous pensons que c'est un début de solution raison pour laquelle encore une fois de plus nous le remercions très sincèrement pour cette visite de terrain et nous pensons que en tout cas des solutions vont être proposées pour sauver le quai de pêche des cafoutines et pour sauver le tourisme à cafoutines et c'est ça l'essentiel et c'est tout ce que nous demandons vraiment au bénéfice de toutes les populations du sénégal parce que ce quai de pêche de pêche de cafoutines là je ne vous l'apprends pas c'est le sénégal à miniature c'est vraiment le sénégal à miniature et c'est la sous-région à miniature donc c'était à besoin vraiment d'être préservé et d'être sauvé donc c'est ces mots là que j'ai vraiment à dire pour souhaiter la bienvenue au directeur de l'environnement et les laisser donner ses impressions par rapport à ce qu'il a vu et par rapport à ce que nous visons toujours sur la situation du phénomène de la réservé en quartier ici à la maison bon là en tant que j'ai dit les femmes mais à moins de mois avec la ou pour ceux qui étaient là le goût janvier passé est actuellement aujourd'hui on voit qu'il ya plus de cinq mètres qui sont déjà dans l'intervalle qui sont déjà à un bout qui est là où nous sommes là il ya dix ans derrière on était pratiquement à 50 mètres ou 100 mètres du trait de le code de la mer donc la mer avance de façon vraiment très intense et c'est ce qui fait que vraiment tout le monde est inquiet présentement là où nous sommes voilà maman il dirait d'imaginer l'indigrème de l'incente et n'est d'ailleurs directeur environnement établissement classé monsieur barbe drame n'est ni bégé dakar newfi pour constater l'ingrème et mon moyen érosion côtière vie ligny à gueule il a fait beaucoup trop il a fait le corps parce qu'il ya guiné nous allaiter et à sénégal parce que nous amener mais les collectivités territoriales amour de la vie l'alerte et tabi les membres fitter et à sénégal momo fitter parce que mon moye bras technique et ati wallou ou donc et boudou d'emmènes bomou d'il bomou bâillet mieux visite de terrain pourquoi n'est l'année ou des solutions pour ça finir mais il n'est qu'elle a fait l'eau barba ne pas s'y sentent du programme parce que le règlement d'un quartier et à ramener et érosion côtière du moment c'est un phénomène naturel et la gne est moyenne bary moyenne ramener bien nous collectivités territoriales à amour boutique et à diapol donc et à des membres vraiment sensible à la question bon moment tu bois pour me déplacer au niveau de la situation mais une dente et il a fait de loup parce que le règlement d'un quart amène satisfaction à une double titre satisfaction et c'est morale d'abord parce que les filles et les dégâts barina barina trop donc non bouillie était ou d'affailles c'est d'étudiant deuxièmement c'est le plan technique en ligne pour nous donc nous aussi c'est pour proposer des solutions y'a ramener dina safara et de pêche donc parce que ligné l'admoï nous sauver qu'est de pêche et d'une et d'une et d'un 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 à donc tourisme bi aussi ay e câmènes et ADEM y a ils ne lig standby liguié d'autourisme bi et lep baisentane né ak avance mer bi de liepn niez n EMI yako donc boute- était de bear up a sensibilité bobo bourny ou prou me court sufferer nous on n'a fait que magnifier ouanez sa doux disponibilité, son eu engagement pour que une autre solution opened vera mais à ca sera à bénéfice de la population sénégalaise toute entière Je t'ai dit avant ce qu'il y a. Oui, avant ce qu'il y a, il y a eu l'avancement de la ville. Parce que je me suis dit, si on a été dans cette ville, et ce qu'ils ont dit, il y a déjà eu plein d'un mille mètre. Donc ici, nous sommes ici et ici, nous savons que c'est la ville. Si on était à l'intérieur de la ville, il y a eu 50 mètres à 100 mètres Et on voit que les gens ne sont pas en train de faire les choses. Donc, on a l'avancé dans les pays. C'est M. Babadramé, je suis le directeur de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. Merci beaucoup, mais auparavant, vous me permettrez de remercier M. le maire, David Diatta, qui a bien voulu nous accueillir, moi et mes collaborateurs qui m'accompagnent, les responsables de la division de gestion du littoral, de la direction de l'environnement, les chefs du service régional de l'environnement et d'établissements classés de Ziegenchor. Mais également les deux universités partenaires avec qui nous travaillons ensemble, à savoir l'université Asenssac de Ziegenchor et l'université Cheikh Antegiop de Dakar à travers le département de géologie. Donc, l'objet de la visite, le maire l'a rappelé tantôt, le président de la République, son excellence, M. Matissal, avait donné à M. le ministre de l'Environnement, M. Al-Undoy, des instructions pour dépêcher une mission ici, à Cafoutin, pour venir voir la situation. Parce que, comme vous le savez, au mois de janvier passé, nous avons connu un épisode de houle exceptionnelle qui ont causé un phénomène d'érosion côtière très, très intense. Et comme le maire l'a rappelé, il y a écoisonné des dégâts sur les infrastructures de pêche, sur les sites culturels, religieux, mais également sur les infrastructures touristiques de la zone. Parce que, comme vous le savez, la commune de Cafoutin est connue pour ses activités liées à la mer, notamment la pêche et le tourisme. Donc, il s'agissait pour nous de venir faire la situation avec l'autorité locale, en l'occurrence le maire et ses différents collaborateurs, pour constater de visu la situation, discuter avec les techniciens, pour pouvoir retourner avec des solutions que nous allons soumettre aux autorités, pour prendre des décisions. Le maire aussi l'a rappelé, nous sommes aujourd'hui dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques, et qui parle de changements climatiques, parle naturellement du relèvement du niveau des mers et son corollaire, le recul du trait de côte, avec toutes ces conséquences en termes d'érosion côtière qui affectent toutes les infrastructures que nous avons sur le littoral. Donc, ça touche toutes les zones du Sénégal. Vous avez vu récemment les interventions de l'État à Saint-Louis, à Gokhumbach et à Guétendard, pour mettre en place un mur de protection côtière, sinon la langue de barbarie allait disparaître. Vous avez vu ce qui est en train de se préparer au niveau de Gorée, à travers le projet Waka, pour lutter contre l'érosion côtière au niveau de cette île, qui est un patrimoine mondial, ce qui a été fait à Rufusque, avec la digue frontale de Tchaoulen, pour protéger une bonne partie de cette commune, mais également ce qui a été fait au niveau de Saliportudan, pour protéger ce site qui est un peu la locomotive du tourisme au niveau national. Mais le phénomène se généralise sur tous les littoraux, et on le constate aujourd'hui à Cafountine. Nous avons, en plus de la surveillance que la commune réalise régulièrement pour suivre le trait de côte, travaillé avec l'Université de Dakar, à travers le département de géologie, pour suivre également le rythme de recul du trait de côte. Le maire a dit tout à l'heure que nous observons un recul de 5 mètres. Au niveau de l'université, les sites qu'on a mis en place pour monitorer, les résultats que nous avons aujourd'hui montrent qu'on est autour de 2. Mais l'un dans l'autre, le trait de côte est en train de reculer. Les 2 qu'il donne, c'est véritablement une moyenne. Mais par endroit, on peut avoir des chiffres qui pourraient même dépasser les 5 mètres de recul du trait de côte. Donc le problème est là, et il faudrait aujourd'hui qu'on trouve des solutions. Mais il ne faudrait pas colmater, parce que vous avez vu déjà au niveau de l'usine Dragonfish, qu'on a mis en place un mur de protection, mais le mur est déjà en train de se fissurer. Et certainement, on a dû dépenser des millions et des millions pour mettre en place cette infrastructure. Donc on ne peut pas faire du colmatage ou de l'approximation. Il faut faire un suivi régulier, avoir toutes les données scientifiques qui permettent maintenant de choisir l'option de protection côtière la plus indiquée pour protéger les infrastructures qui sont au niveau de Cap-Fontine. Et en le faisant, on protège la commune, on protège, n'est-ce pas, les activités qui constituent aujourd'hui le poumon économique de la commune. Voilà. Donc c'est un peu l'objet de la visite que nous avons organisée aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Et au retour, Inch'Allah, nous allons soumettre aux autorités des propositions, des mesures qui, à notre sens, devraient aider, en tout cas, à atelier le phénomène ici à Cap-Fontine et à protéger les activités et les sites qui sont impactés. Mais justement, quelle est l'option de protection côtière qui devrait adapter à Cap-Fontine ? C'est ce que je viens de dire. Les options de protection côtière, on ne peut pas les mettre sur la table comme ça. Il faut des études poussées sur les options les plus indiquées pour éviter, comme j'ai dit, de mettre de l'argent et de perdre ça le lendemain. Vous savez, Cap-Fontine est un site expérimental parce que récemment, nous avons mis aussi ce qu'on appelle des épimaltés qui sont des méthodes de lutte très sobres, très soft, qui permettent de régénérer la plage et justement de lutter contre l'érosion côtière. Mais nous avons vu que ces épimaltés n'ont pas tenu. À la première houle, ces épimaltés ont complètement été dégradés. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vers d'autres options, d'autres solutions. Et pour cela, nous avons déjà des études qui ont été réalisées avec les cabinets EGIS. Nous allons nous appuyer sur ces études et au besoin, compléter l'information qui existe pour faire des propositions aux autorités qui devront naturellement être mises en œuvre dans des délais raisonnables. C'est sûr que la houle de gendrée que nous avons discutée, est-ce que c'est fréquent de voir ces gens pour vous ou c'est la première fois ? Mais vous-même qui habitez ici, vous savez que ce n'est pas la première fois. Parce que déjà, quand je discutais avec le maire, il a pointé du doigt le large pour montrer que c'est jusque là-bas où on avait des plages. Ça veut dire que ces hôles-là sont des hôles répétitives et dans un contexte de changement climatique, il ne faudrait pas exclure qu'on ait régulièrement ces phénomènes climatiques extrêmes qui vont impacter négativement les infrastructures que nous avons sur la plage. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir ce que demain sera fait, surtout en matière de climat. C'est la raison pour laquelle nous y allons avec beaucoup de précautions. Nous y allons de manière scientifique en réunissant les informations que nous jugeons utiles pour prendre les décisions les meilleures. Monsieur le ministre, on voit qu'il y a des solutions fortement menacées qui risquent même d'être coupées au reste de la santé. Est-ce qu'on peut attendre des solutions intermédiaires avant des solutions durables ? Je ne peux pas dire ici et maintenant que c'est ça qu'on va faire. À l'entente de mon propos, j'ai dit que je suis venu constater avec les autorités locales, notamment le maire. Maintenant, nous, on a des informations sur la base desquelles on peut s'appuyer pour faire des propositions aux autorités. Parce qu'il faut le reconnaître. La lutte contre l'érosion côtière, ça coûte. Il faut beaucoup de moins. Je disais tantôt qu'à Tchaoulen, nous avons mis en place une digue frontale. La digue frontale, c'est 750 mètres. Ça nous a coûté presque 3 milliards. Les infrastructures qu'on a mises en place au niveau de Salipotida, c'est plus de 20 milliards. Si on devait aujourd'hui mettre en place des infrastructures ici, il faut estimer les coûts, faire les études techniques qui devraient nous permettre de nous assurer que les infrastructures de protection côtière que nous mettons en place sont les infrastructures les mieux indiquées pour protéger le site. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure que j'ai une dragon fiche. On a mis en place un mur. Le mur est en train de se fissurer. Et c'est beaucoup de millions, certainement, qui ont été investis pour mettre en place ces infrastructures. On n'arrête pas la mer avec ses bras. C'est pourquoi il faut des données scientifiques fiables pour faire des propositions d'aménagement qui résistent au temps et à l'assaut des vagues. Monsieur le directeur, il y a 4 ans, 3 ans comme ça, avec, je me rappelle bien, je suis venu ici à l'Université Magui, on avait annoncé ici un projet, un projet hollandais, qui est dédié avec nous. Aujourd'hui, ce sont ces études que la question de l'aide de la marque de l'équipage aura aujourd'hui au point que le projet allemand de l'étre d'étre d'étre est dédié à la vente de la mer. Aujourd'hui, tous ces conditions-là, comment est-ce que l'état est à dédié ? Le projet dont vous faites, je ne le connais pas. Le projet que je connais, c'est le projet qui est en cours de formulation avec l'Agence française de développement. Et je vous dis, nous avons déjà réalisé les études avec EGIS, qui est un cabinet spécialisé sur les questions d'érosion côtière. Nous allons finaliser ce projet et nous comptons nous appuyer sur l'ensemble des partenaires. Déjà, les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas a manifesté son intérêt de nous accompagner dans le cadre du montage de ce projet, qui ne va pas seulement concerner la zone de Cafountine. C'est de Saint-Louis au Cap-Sikiri. Nous allons regarder les sites les plus impactés par l'érosion côtière et intervenir pour protéger les infrastructures qui nous semblent être les plus essentielles. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas mettre des murs de protection sur tout le littoral du Sénégal. Ce n'est pas possible. Nous allons réfléchir sur les options qui nous semblent être les plus indiquées et essayer de les mettre en œuvre avec, bien sûr, les moyens propres dont dispose l'État, parce que l'État a un programme sur l'érosion côtière pour la consolidation des zones côtières qui sont fragiles, avant de nous tourner maintenant vers les partenaires extérieurs qui nous appuient d'habitude dans le cadre de ces initiatives. Voilà, Maglundi... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...